Bienvenue à vous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Brebis et coulombs contre porcs et corbeaux ». Je dis donc « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Galates 5, verset 16 à 17 Le désir de la chair est une chose, et le désir de l'esprit en est une autre. Ils sont opposés. Paul dit que c'est une lutte, qu'il veut faire une chose, mais en fait une autre, différente de ce qu'il voulait au départ. Voir Romain 7, verset 10 à 24 La brebis est un animal propre. Si elle tombe dans la boue, elle est gênée et cherche à en sortir. Par contre, si le cochon tombe dans la boue, il n'est pas gêné. Au contraire, il se vôtre dedans avec plaisir. Le cochon est appelé porc. Ce sont des mots ayant une connotation négative souvent transférée au comportement humain. Le porc n'a pas de glande sudoripare qui régule sa température corporelle. Il la contrôle donc en se trempant dans la boue ou dans l'eau. Les chiens utilisent leur langue pour se rafraîchir, d'où leur allaitement. Les porcs, eux, se roulent dans la boue. Pensons maintenant à la colombe et au corbeau. Lorsque le déluge cessa et que l'arche se posa, Noé envoya un corbeau qui ne revint jamais. Le corbeau trouva beaucoup de nourriture car il se nourrit de vers, d'araignées, de crapauds, de grenouilles, de souris, de rats et de charonnes, c'est-à-dire de toutes sortes d'animaux morts. En revanche, quand il envoya la colombe, un animal propre, elle revint. Cependant, la dernière fois que Noé l'envoya, elle ne revint pas. Il sut donc qu'elle avait trouvé un endroit propre pour se poser et que les os avaient baissé. Notre nature charnelle est semblable aux cochons et aux corbeaux qui recherchent toujours la saleté. Notre nouvelle nature spirituelle ressemble à la brebis et à la colombe qui aspirent à ce qui est pur et sain. C'est une lutte continuelle chez le croyant et la nature victorieuse sera celle que nous nourrirons le mieux. Attention à ne pas nourrir la nature pécheresse qui nous entraîne dans l'impureté de cette terre. Nourrissons la nature spirituelle qui nous élève à la pureté et à la sainteté du ciel. Hélène White dit que nous sommes tellement étourdis par les bruits du monde que nous n'avons pas le temps d'écouter le langage de l'esprit, de prier, d'étudier la Bible et de servir les autres. L'éternité est subordonnée chez eux aux choses du monde qui occupent dans leur cœur la première place. Comment la divine semence pourra-t-elle alors porter des fruits? Les énergies spirituelles sont données en pâture aux exigences de la mondanité. Ne nous nourrissons pas de l'impureté de ce monde. Marchons dans l'esprit, ravivés par sa parole, en vivant comme des brebis et des colombes. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada